Merci d'avoir répondu présent, merci aux jardiniers surtout qui sont là aujourd'hui ce matin, qui ont bien voulu aussi jouer le jeu avec nous, mais je pense qu'ils étaient déjà là, même s'il n'y avait pas d'atelier, je crois qu'ils avaient été sur leur jardin ce matin. Donc l'idée c'était donc, avec Sébastien Clément dans le cadre du Jardin Planétaire, c'était éventuellement d'amener aussi la connaissance au niveau de nos jardiniers, mais aussi peut-être venir aussi en chercher auprès de nos locataires jardiniers, puisqu'eux aussi ont fait quelque chose aussi à nous apporter. C'est-à-dire pas seulement leur demander de partir, mais quelque part, en travers cet atelier d'aujourd'hui on va leur parler du Jardin Planétaire, et ça leur donnera l'occasion aussi de partir voir ce qui se passe aussi ailleurs. Donc c'est essayer de les sortir aussi de leur quotidien, de leur appartement, et de faire connaître cette école. Donc voilà, pour nous c'était une bonne occasion d'associer l'École du Jardin Planétaire et notre projet à nous de jardin en pied d'immeuble. L'idée avait démarré depuis 2005, mais malheureusement en 2005, l'éco n'a pas été favorable au niveau de nos locataires et des collectivités. Donc en 2009, on est revenu un petit peu à la charte. Et en 2010, on a commencé à créer nos premiers jardins sur Saint-Denis. Donc en 2011, on a sorti les premières parcelles sur Belle-Pierre. Mais ça avait beaucoup de mal à prendre, parce que c'est un projet quand même nouveau. Au vu de la mentalité un petit peu dérégnonnée, c'était « mon Dieu, retourner à la terre, c'est peut-être faire un retour en arrière ». Vous voyez, on voyait tout le petit travail qu'il fallait faire pour leur amener à revenir à la terre et faire comprendre qu'au contraire, ça ne pouvait être que bien pour eux. Mais ce cheminement-là, il fallait laisser le temps. Donc en 2013, on a livré la deuxième phase des jardins sur Belle-Pierre. Et là, on a accompagné les habitants par une association qui faisait de l'accompagnement social. Et on a réussi à motiver les personnes en sachant qu'au préalable, nous avons passé des jardins sur Belle-Pierre au bon vouloir de l'ASILER. C'est-à-dire qu'on avait ce projet-là, on est allé proposer à nos locataires. Et nos locataires ont été très emballés sur l'idée du projet. Par contre, ils avaient beaucoup de réticences sur le fait que ça allait marcher. Donc on leur a dit de nous faire confiance. En 2013, grâce à l'accompagnement de l'association qui a fait un travail sur le terrain, dès que les derniers jardins ont été livrés en 2013, ça a tout de suite pris. Et là, on a été vraiment très 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 contents. Suite à cette expérience-là, on s'est dit, puisque maintenant on sait que ça plaît et ça fait marcher, on a commencé à travailler sur le tampon. Ici, nous avons travaillé avec la mairie du tampon. Donc on a mis en place des chantiers d'insertion où des personnes du quartier, donc de cet immeuble-là, des alentours, ont participé à la création de ces chantiers pendant six mois de ce projet. Donc il y a déjà une première approche au niveau de l'insertion. C'est-à-dire que c'est des personnes du coin qui ont participé. Des jeunes de 18 ans jusqu'à 55-56 ans. Et quand il n'y avait pas de différence, pour nous, c'était la possibilité de leur donner la possibilité de s'insérer à nouveau et avoir éventuellement une formation et éventuellement les accompagner dans la recherche d'un emploi. Donc il y a toujours à peu près 3-4 personnes qui sortent en sortie positive dans le cadre de ce type de chantier. Une fois qu'on a créé le jardin, on met à disposition une association. Et l'association, gratuitement bien sûr. Et l'association va ensuite se rapprocher des personnes intéressées pour occuper un jardin. Pareil, gratuitement. La seule chose que les personnes auront à payer, c'est la cotisation de l'eau. La grandeur, la grandeur, la grandeur, la grandeur, la grandeur. Bienvenue et bienvenue ! C'est Pierre peut-être ? Comment on appelle ce piment, là ? Ce piment, quel est ce piment-cabré ? Le piment mauve, là. C'est le piment cabri, mais en couleur des mauves, piment cabri. Les romains ! Non, elle n'est pas rouge. C'est le piment aiguille. Le piment aiguille. Ça ? Oui, le piment cabri. Le piment cabri, c'est là-bas, c'est rouge. C'est quelqu'un qui est décédé en métropole ou bien décédé ici à la région. C'est dans le métropole, il y a des roms à peu près. Pour le penser à la région, il faut aider à mettre en place au milieu de la région. Non, c'est les grains pour la semente. La patate, elle fait bouillir, elle fait confiture, elle fait tout. Ah, avec celle-là ? Ben oui. Vous pouvez faire tout avec. Ça, on mange de tout. Ça, on mange de tout. La feuille aussi ? Oui, il m'a fait. Mais il ne faut pas de bienfaire, parce que si vous ne gagnez pas de bienfaire, à un moment donné, il va le gratter, il va le gratter la peau. ça, on mange de sous, etc ? quand la please. Vous avez encoreคน, on mange du tout ! Première chose ! Disons-y. Maumenge, est-ce que vousautres parties ? Se russe sur une ich première langue n'ow, Déjà que vousz-vous faire ? H'viter la probation rehearsale ! N'ét Essay Hoşëtuchin là ? Ouest comme tôi. Être öğret WILLывают le chapitre ! Non, c'est juste facile ! À celui-ci d'une elle зан Faster, Diнет le deuxième balconoi. UE 23,nym l'élaterainois Shuttuchinort futurinos. Merci.